Le podium reste jouable. Yannick Bestaven l'a dit hier soir dans 19h Sport. Le skipper Rochelet est toujours dans le groupe de tête du Vendée Globe en début de semaine. Lui qui a longtemps été leader de la course a révélé avoir des problèmes techniques avec son bateau depuis le Cap Horn. La situation semble s'arranger. Écoutez cette interview qu'il a donnée hier à Bastien Loquet. C'est une situation un peu handicapante. C'est un bateau qui est un peu abîmé depuis le Cap Horn. Mais ce qu'on voit sur les derniers classements, c'est que vous arrivez à tenir le rythme des 4 premiers. Donc je suis toujours dans le match. Le podium est toujours jouable. Vous avez de nouveau les moyens de lutter. Vous l'avez dit également, les conditions sont très difficiles. Comment ça se passe en ce moment ? Vous traversez quel type de temps ? Et comment vous voyez la suite de ce Vendée Globe jusqu'au Sable d'Olonne avec beaucoup de manœuvres en perspective ? Voilà, pour l'instant on est toujours dans la salle d'Avisée là. Toujours un vent de 15 nœuds. Après, il va falloir traverser l'anticyclone pour se mettre dans son nord et attraper les premiers fronts des pressionnaires. Et après, on va avoir du vent assez soutenu avec des manœuvres à faire. Et voilà, c'est des conditions qui me plaisent plutôt vu la garde-robe de mon bateau. Et c'est là où je devrais le mieux m'en sortir. Donc c'est bien que c'est du vent pour aller sur Sable. Yannick Bestaven, on vous sentait bien sûr très abattu. Et lorsque vous avez annoncé les difficultés, les problèmes que vous avez eus sur votre bateau, est-ce que vous avez retrouvé un peu le moral, un peu l'agnac ? Oui, l'agnac, je l'ai toujours eue. C'est vrai que j'étais un peu abattu parce que je suis resté longtemps aux avant-postes du Vendée Globe. Et entre les problèmes mécaniques depuis le Cap Horn et puis le manque de vent que j'ai eu au large du Brésil, ça commençait à faire beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un peu dur à tuer, de se faire rattraper et doubler. Mais voilà, maintenant je suis passé de la position de chasser à chasseur. Même si le bateau n'est pas à 100% du potentiel, il y a quand même des coups à faire. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment de vivre un Vendée Globe historique ? Après 74 jours de course, on vit quasiment une régate dans les derniers jours. C'est vraiment n'importe quoi ce Vendée Globe. Bah oui, c'est du jamais vu. Alors c'est sûr que c'est excitant, c'est pas excitant, surtout à terre je pense. Sur l'autre c'est dur parce que physiquement, moralement, il y a du stress, il faut toujours attaquer. Alors qu'après 74 jours, les six fleurs sont fatigués, les bateaux aussi. Il faut les curseurs au bon endroit. Donc c'est vrai que du fil à l'arrivée au sable, il peut se mettre encore beaucoup beaucoup de choses sur ce marathon qu'est le Vendée Globe. Donc c'est vrai que c'est un Vendée historique avec un peu d'écart et autant de bateaux que ça de jouant dans la guerre. Alors est-ce que vous avez quelque part dans le coin de votre tête ces fameuses 10 heures de bonus temps ? Ou est-ce que vous n'y pensez pas trop ? Non, non, je sais que je l'ai, mais j'y pense pas du tout parce que je préfère pas faire de calcul et c'est trop compliqué de compter quoi que ce soit. Parce que les bonifs, elles compteront qu'à partir du moment où je vais passer la ligne d'arrivée. Donc on s'en occupera après la ligne d'arrivée. La sollicitude sympa, mais bon voilà, j'ai envie de voir la famille, les amis, de serrer tout le monde dans mes bras, de reprendre une vie, une vie de terrien. Donc voilà, c'est le paradoxe des marins. Quand on est en mer, on arrête d'arriver à terre et lorsqu'on est à terre, on s'arrête de repartir en mer. Voilà, et prochain rendez-vous sportif sur TV7, c'est ce soir dans 19h Sport. Sous-titrage ST' 501